C'est une année record pour les douanes de Nouvelle-Aquitaine. 2017 a même été une année historique en matière de saisie de drogue. C'est notamment vrai pour le cannabis, avec plus de 12 tonnes saisies l'an dernier. C'est près de 90% de plus qu'en 2016. Et 12 tonnes, c'est aussi le quart de toutes les saisies de drogue réalisées en France. C'est également une année record concernant la cocaïne. On a saisi plus de 100 kilos. Ces chiffres sont modestes par rapport aux chiffres nationaux. Mais parce que les saisies de cocaïne au niveau de la douane s'effectuent beaucoup dans les grands ports ou sur les trafics maritimes et en particulier aux Antilles. Mais en Nouvelle-Aquitaine, 100 kilos, c'est la meilleure année jamais réalisée pour la douane. 72 kilos d'amphétamines et 140 000 doses d'extasie ont aussi été saisies par les douanes de Nouvelle-Aquitaine en 2017. Son coup de gueule et la médiatisation de sa galère au quotidien aura finalement porté ses fruits. Anne-Marie Bouvet-Gautier va de nouveau pouvoir rentrer chez elle en voiture. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle passe la seule voie d'accès à sa maison a finalement libéré le passage. Depuis 18 mois, cette septuagénaire ne pouvait regagner son domicile qu'à pied et avec une brouette pour transporter ses courses. Et à présent, je vais réclamer une standing ovation pour Mégane et Sarah, ou plutôt l'équipe des piqueuses. Deux étudiantes à l'Institut de formation des soins infirmiers de Dax, d'où le nom, et surtout deux filles qui ont remporté le 4L Trophy 2018, s'il vous plaît. L'une est landaise, l'autre est paloise. Elles sont arrivées en tête au bout des 6000 kilomètres de ce rallye étudiant devant quelques 1600 équipages, pour la plupart d'ailleurs masculins. Une performance sportive, mais également humanitaire, puisque dans chaque voiture, il y avait au minimum 10 kilos de matériel scolaire ou sportif. Ils méritent eux aussi une standing ovation. Les meilleurs geeks seniors vont envahir la scène de la Gamers Assembly fin mars à Poitiers. Venu de cinq départements de Nouvelle-Aquitaine, ils préparent depuis plusieurs mois maintenant ce rendez-vous qui verra s'affronter les meilleurs joueurs de bowling virtuel du moment. Une compétition unique en son genre, qui rappelle les plus grands tournois de e-sport. Une opération lancée par l'association Silver Geek, pour développer le bien vieillir par le biais du numérique ludique et du lien intergénérationnel. Et vu l'ambiance des éditions précédentes, ça fait strike à tous les coups. Rien de virtuel dans ce clip, mais un sacré boulot. Une vidéo entièrement tournée avec des jouets Playmobil. Une réalisation au millimètre près, signée Karim Regeb, un artiste landais. La musique, elle, est également made in land, du groupe Nico and the Capiolani Boys. La réalisation de ce clip a nécessité près d'un mois de tournage. Et le résultat est plutôt bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef d'oeuvre en péril à Rochefort, la maison de Pierre Lottie, officier de marine et écrivain, a besoin d'être rénové. Travaux qui nécessiteraient 12 millions d'euros. Une somme importante, trop pour la mairie comme pour les services de l'Etat. Une souscription a donc été lancée pour sauver ce lieu unique. Moi, je l'ai connue, complètement meublée, avec justement cet aspect flamboyant. Aujourd'hui, c'est une vieille dame dépouillée de ses atours. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause, puisqu'en fait, il y a une nécessité absolue à restaurer ce bâtiment. Le type de décor orientalisant, en général, a disparu. Et donc, à ce titre-là, cette maison, qui reflète à la fois la personnalité très complexe de Lottie, mais aussi à la fois tout le goût d'une époque, tout le goût de l'exotisme, là, elle a vraiment une importance, je dirais, dans l'histoire des arts décoratifs français. Né en janvier 1850 à Rochefort, mort en juin 1923 en Daille, Pierre Lottie avait transformé sa maison en un véritable musée décoré, grâce aux multiples trouvailles ramenées de ses voyages. Une maison qui était aussi une sorte de théâtre où il pouvait se déguiser et jouer comme il l'entendait. La mairie souhaite donc pouvoir ouvrir rapidement cet endroit au public. Parce que c'est un décor, la maison de Lottie, c'est une histoire à raconter, des histoires à raconter, c'est une histoire de vie avec ses voyages, son exotisme, enfin c'est extraordinaire comme lieu. Et je trouve que c'est dommage de laisser la maison en l'état, 5 ans déjà que c'est fermé, 5 ans. Il faut trouver une solution pour pérenniser, sauver l'édifice et puis le réouvrir au monde. Ils étaient quelques dix mille girondins à attendre ce moment avec impatience. Depuis le 10 mars, ils peuvent enfin s'adonner à leur passion, la pêche à la truite. Et ils ont devant eux plusieurs mois de plaisir, puisque la truite se pêche jusqu'en septembre. Sauf si, bien sûr, un pêcheur empêche le pêcheur de pêcher. 21 juin 2013, les médias du monde entier nous informent qu'en vertu des changements climatiques, il n'y aura plus jamais d'été sur la planète Terre. La plus grande catastrophe de tous les temps, seul un département de la France échappera à ce cataclysme. Ce département, c'est la Charente maritime. Et oui, un peu de science-fiction pour terminer cette hebdo vidéo avec un clip qui date de quelques mois déjà et qui vante, vous l'avez compris, tous les charmes au sens large de la Charente maritime. Un hymne très ensouleillé et dansant à retrouver sur les réseaux sociaux. Nous regardent à jamais notre belle région de France. Elle danse, elle se balance, elles nous regardent et d'un geste tendre. Nous regardent, nous regardent. Et vivement quand même que le soleil revienne, et pas uniquement d'ailleurs qu'en Charente maritime. La pêche est divine, elle danse, elle se balance, elles nous regardent et d'un geste tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada